Le processus ayant mené à l'acquisition du matériel portant partant de l'appel d'offres international lancé le 10 février 2016 à la signature du contrat avec le fournisseur en date du 29 juin 2016, la Commission électorale nationale indépendante avait entamé le 31 juillet 2016 l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans la province pilote du Nord-Oubangui. Cette opération s'est clôturée avec un bilan de 803 986 électeurs enrôlés dans 412 centres d'inscription sur les 835 418 prévus, soit un taux de réalisation de 96,24%. Après l'intégration des recommandations ici de l'évaluation à mi-parcours, les fournisseurs ont lancé la production à grande échelle des kits d'enrôlement, groupes électrogènes, cartes de lecteurs, kits bureautiques et de différents formulaires. La livraison et le déploiement de ces matériels ont été progressifs. Ainsi, avons-nous lancé le 13 décembre 2016 l'opération d'identification et enrôlement des électeurs dans les aires opérationnelles 1 et 2, comprenant 7141 centres d'inscription des 12 provinces ci-après, Ituri, Équateur, Sud-Oubangui, Chouapa, Mongala, Tanganyika, Lualaba, Olomami, Okatanga, Sud-Kivu, Nord-Kivu et Maniema. Le lancement de cette opération nous mettait au-devant de plusieurs défis. Sur le volet formation, 35 035 agents électoraux étaient formés, en commençant par les membres des secrétariats exécutifs provinciaux jusqu'aux membres des centres d'inscription. Sous les volets logistiques, 1560 tonnes de matériel devaient partir du hub de Kinshasa ou celui de Lubumbashi vers 7141 centres d'inscription, en passant par le hub et sous-hub, et en plus, 1376 m3 de carburant étaient déployés vers les centres d'inscription, faisant un total de 2 936 tonnes à transporter. Pour y parvenir, la stratégie de déploiement s'est déroulée dans un cadre appelé Centre opérationnel intégré entre le gouvernement de la République, la CENI et les partenaires desquels comprennent la MONISCO, le PNUD, PASSEC, l'Union Européenne et autres. Au total, 94 rotations d'avions et hélicoptères ont été effectuées aussi bien par le DI Luchine, le Desert Kill, 16 hélicoptères de la MONISCO et le Boeing 727 et l'Antonov 72, ainsi que des hélicoptères mis à la disposition de la CENI par le gouvernement de la République. Sous le volet opérationnel, 20 794 929 électeurs sont entendus sur les 7 553 centres d'inscription. À ces jours, 7 546 centres d'inscription ont ouvert. L'accès difficile des localités de Fatwa à Loubero et au Ninga à Walikale ont contraint la CENI de convoyer les matériels à pieds et à dos d'hommes avec une équipe de 103 personnes. Cette équipe est partie du 11 février de Bunyatinge pour desservir cette zone parsemée des groupes armés et autres obstacles. À ces jours, la CENI a enrôlé 15 276 033 électeurs sur le 20 millions de électeurs, 794 929 électeurs entendus dans cette zone, soit un taux de réalisation de 73,46 %. Il se dégage des statistiques enregistrées, une proportion de 52 % d'hommes et 48 % de femmes. C'est ici l'occasion de féliciter au nom de la plénière de la CENI. Et de saluer l'engagement et l'abnégation des agents et cadres de la CENI qui, parfois au risque de leur vie, sont à la base de ces résultats. Néanmoins, la CENI déplore 12 cas de vol de son matériel, dont 1 cas au Lumami, 1 en Itourie, 1 au Maniema, 1 à la Mungala, 4 au Nord Kivu et 4 au Sud Kivu. 9 cas d'accident, 110 cas d'insécurité provoqués par des groupes armés et 436 cas d'alerte de pannes informatiques. Elle déplore également 9 cas de décès pour lesquels l'Assemblée plénière de la CENI présente les condoléances les plus attristées aux différentes familles éprouvées. Nous citons le décès du président du centre d'inscription Ilunga Moukwale, à l'école primaire Ndalewe, territoire Malembankoulou, en province du Olomami. Décès du président du centre d'inscription Mfwama Kabila Massangou, à l'école primaire Ndalewe, à l'école primaire Ndalewe, territoire Malembankoulou, au Lomami. Décès le 18 février 2017 du président du centre d'inscription Mfwama Kabila, à l'école policier commis à la garde du centre d'inscription de l'institut Nyamirima, au nord Kivu Aroutchuru. Il s'agit du policier Sebouchanga Bagnanga Augustin, mort à l'hôpital après avoir reçu une balle dans l'abdomen lors d'une attaque, à la suite d'une attaque des miliciens. Le policier commis à la garde du C.I. Institut Matonda. Il s'agit du policier Kasserreka Kassonia Moïse, en territoire, disons, à la ville de Boutembo, au nord Kivu, poignardé par les miliciens et mort quelques instants plus tard. Le policier Kakule Kalembo Samuel, commis à la garde du centre d'inscription, Epe Kanyouni, c'est-à-dire le policier Tchidoro Natchime, tué par balle, et son collègue Baraka Mikamba, qui a grièvement blessé le même jour, à Calais, au sud Kivu, le 14 février 2017. Le contrôleur technique territorial, Bijou Mabosi, il supervisait donc un rayon de trois centres d'inscription en territoire de Libengue, en province du sud Oubank, mort survenu le 12 février 2017. Le préposé à l'identification Kilo Luntambwe, qui travaillait à la cabane Mpunzia, en territoire de Kabalo, province de Tanganyika, décédé le 6 janvier 2017. Globalement, les difficultés rencontrées sont donc de trois catégories à savoir, difficultés d'ordre sécuritaire, opérationnels ou informatiques, qui sont prises en charge par un dispositif mis en place par la CENI, du siège jusqu'au niveau des centres d'inscription, en passant par les contrôleurs techniques provinciaux, les contrôleurs techniques territoriaux et autres superviseurs venus du secrétariat exécutif national. Les perspectives pour la suite des opérations se présentent comme suit. A partir d'aujourd'hui, nous lançons les préparatifs dans les 13 provinces restantes du pays. Le premier lot de matériel sont déjà déployés jusqu'au hub logistique et jusqu'au site de formation. Les 13 secrétaires exécutifs provinciaux sont en cours de remontée vers Kinshasa pour lancer la cascade de formation ce lundi 27 février 2017. Outre les trois tonnes de matériel déployés par la MONISCO à Kimboula, ce matin, 12 camions avec 84 tonnes de matériel sont convoyés par la CENI pour desservir toutes les 12 antennes de la province du Congo central, de Kazangoulou jusqu'à Mwanda. C'est l'occasion pour nous de remercier les partenaires qui nous ont accompagnés dans cet exercice. Il s'agit notamment du gouvernement de la République pour la mise à disposition des moyens financiers et pour la mise à disposition des moyens logistiques ayant permis à cet exploit dont on parle aujourd'hui. Il s'agit aussi de nos partenaires, plus particulièrement la MONISCO qui nous appuie en termes logistiques ainsi que le PNUD et la MONISCO qui nous appuie aussi sur le plan technique et nous saluons surtout le travail qui se fait dans ces centres intégrés, CENI, MONISCO, PNUD, l'Union européenne et le gouvernement de la République. Je ne saurais clore ces propos sans parler du budget. Le budget qui alimente actuellement des suppitations dans tous les sens. Il s'agit de préciser à ce sujet que le budget des élections élaboré par la CENI et en intégrant bien entendu les propositions telles que déclinées dans les différents accords politiques, ce budget a fait l'objet de travail entre la CENI et le gouvernement. Un budget brit avait été présenté dès octobre au gouvernement de la République et le Premier ministre à l'époque avait demandé des séances de travaux pour harmoniser les chiffres. Ainsi, à ces jours, il s'y est de préciser à ce sujet que le budget des élections élaboré par la CENI est un budget pluriannuel. Il n'est pas un budget qui ne concerne qu'une année. Le budget de la CENI concerne trois ans. Plus précisément, il s'agit d'un budget étalé sur trois ans, soit de 2016 à 2018, et couvre les trois phases suivantes. 1. La révision en cours du fichier électoral dont les budgets s'élèvent et en cours d'exécution depuis l'année passée, les budgets s'élèvent à 400,821,568 dollars américains. La première phase du scrutin présidentiel, législatif et provincial, et c'est en accord ou conformément à l'accord politique de la Saint-Sylvestre, il couvre les élections combinées présidentielles, législatives et provinciales pour un montant de 526,840,894 dollars américains. Et les élections municipales et locales, 377,810,267 dollars américains. ainsi que les scrutins directs afférant bien entendu aux élections provinciales et élections municipales. Soit un total de 27,148,978 dollars. Le budget global de 3 ans, le budget global triannuel pour le cycle complet, est de 1,332,621,709 dollars. Je vous remercie.